Des parents noirs qui adoptent un bébé blond aux yeux bleus. Situation évidemment inhabituelle en France, voire même sans doute inédite. Mais point de départ de l'histoire d'un film qui sort aujourd'hui. Film touchant, poignant et qui pose de bonnes questions. On en parle avec votre invité Benjamin. Ce film c'est Il a déjà tes yeux, film de et avec Lucien Jean-Baptiste, Zabou Bretman, Vincent Elbaz et dans le rose de la maman adoptive, Aïssa Maïga qui est notre invitée. Bonjour. On est ravie de recevoir Aïssa. Bonjour Aïssa. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai qu'Agathe dit que c'est une situation inhabituelle. A votre connaissance, c'est déjà arrivé qu'un couple en France de personnes noires adopte un enfant blanc ? A ma connaissance non, mais je dois normalement rencontrer une jeune fille qui est blanche qui a été adoptée par des parents martiniquais noirs et qui vraisemblablement a beaucoup de choses à me raconter là-dessus. Mais je crois que ce sont des cas assez rares. Alors c'est le point de départ de votre film. L'histoire, vous vous êtes salie dans ce film, mariée à Paul. C'est le matin, parce que sinon là on ne peut pas comprendre. Non, c'est vrai. Salie étant le diminutif de mon prénom dans le film. D'accord, très bien. Marie à Paul, là il n'y a pas de problème. Au début du film, vous recevez le coup de fil que vous attendez depuis un petit moment, vous annonçant que ça y est, votre dossier d'adoption est approuvé. C'est un petit garçon de quelques mois qui s'appelle Benjamin. On regarde un extrait de la bande-annonce. Ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai reçu un coup de fil. C'était... Oui. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez ? J'aurais dû serein ma fille. Bonjour maman. Je vous dis quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamin n'est pas un Congolais. Je t'ai dit que ça s'appelait Benjamin maman. Il s'appelle Lamin, Lamin comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition, même ça. Bonjour. C'est quoi ça ? C'est Benjamin maman. Ah, Ousmane ! Ousmane ! En tout cas, il ne peut pas s'appeler Lamin. J'aurais dû faire une blanquette. Une bonne blanquette. Ce film qui est à la fois drôle et qui pose néanmoins de bonnes questions, c'est-à-dire comment on réagirait tous si dans notre entourage, un couple de personnes noires adoptait un enfant blanc ? C'est vrai que c'est inhabituel. Je trouve que le talent du réalisateur, c'est d'avoir réussi à traiter ce sujet de fond en nous faisant rire, en nous faisant réfléchir et puis en nous faisant parfois même un peu pleurer. Et c'est vrai que là, par exemple, ce qui est montré dans l'extrait de la bande-annonce, la grand-mère et le grand-père qui ont du mal à accepter le petit enfant différent, c'est un cas classique. Dans toutes les familles, qu'elles soient noires ou blanches, quand il y a une adoption, souvent les grands-parents ont du mal à accepter l'enfant et à plus forte raison quand cet enfant n'a pas la même couleur. D'ailleurs, l'assistante sociale, Zabou Bretman, dans le film, n'arrête pas de vous demander « ça va, vos parents, ils m'ont bien pris » et vous vous dites « ouais, aucun problème ». Et elle n'y croit pas, elle. Oui, c'est vrai que mon personnage, au début du film, est un petit peu immature. Elle recule le moment où elle va présenter l'enfant à ses parents parce qu'elle connaît ses parents. Elle sait que ça va mal se passer. Zabou Bretman qui dit à un moment « on est là pour aider ses enfants, pas pour faire des expérimentations ». Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait vécu comme une expérimentation ? Ah, pour moi, non. Moi, je suis vraiment en plein dans ce début du XXIe siècle, dans l'idée qu'aujourd'hui, l'identité, c'est quelque chose qui se définit de façon extrêmement libre. Et personnellement, non, je ne crois pas que je serais choquée. Mais bon, ça ne m'est pas arrivé. Lucien Jean-Baptiste dit que c'est un film sur le droit à la différence et au respect. C'est aussi et surtout un film sur les préjugés. C'est un film sur les préjugés et encore une fois sur la liberté. C'est vrai que tous les personnages, ils sont vus de façon à la fois très tendre et en même temps, on regarde leurs défauts en face, on les décortique et c'est ce qui fait rire. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on les voit tous évoluer avec leur blocage et aller au-delà de ça. Je pense que le téléspectateur aussi évolue au fur et à mesure du film. Oui, oui, oui. En plus, on a fait une quarantaine de villes en France. On a montré le film aussi en Côte d'Ivoire. J'étais très, très heureuse d'aller le montrer là-bas. Il va sortir dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et c'est vrai que les réactions sont multiples. Mais ce qui ressort très fort, c'est que les gens nous disent « C'est un film qui nous a fait du bien. Merci. » Ça fait du bien de parler de ces problèmes-là, mais de façon détendue, en riant. Il me semble que les gens, quand ils ressortent du film, ont envie d'aimer leurs proches. Oh, ben c'est beau. On en a bien besoin. Dites-moi le petit Benjamin. Oui. Il a six mois. En vrai, comment ça se passe ? Comment on tourne avec un... Alors, il avait quatre mois au début du tournage. On a passé deux mois ensemble. Et un enfant de cet âge-là, un bébé, en France, a le droit de travailler une heure par jour. Alors, c'est une demi-heure de travail, une demi-heure de pause, une demi-heure de travail. Donc, c'est extrêmement court. C'est quand même des feignants, les gamins. Ils abusent. Et ce qui a été magique, c'est que cet enfant-là, dont je salue les parents, Julie et Greg Benchenafi, ils ont été incroyables. Ils ont parlé à leur enfant chaque jour en lui expliquant ce qu'il allait faire le lendemain. Et tous les jours, cet enfant était juste. Mais c'était une crème. C'était un miracle permanent. C'était magique. Aïssa, on m'a dit que vous aviez un don avec les bébés. Ah oui, il nous intéresse vraiment, celui-là. Je pense même que vous proposez d'être chroniqueuse ici. Apparemment, on vous met dans les bras un bébé qui pleure. Et il ne pleure plus. Mais en fait, je ne sais pas. Moi, j'adore les enfants. Depuis toujours. Quand j'étais petite, j'adorais les bébés. Et souvent, dans ma famille, quand il y avait un enfant un peu agité, on me le donnait. Puis il se calmait. Oui, donc en fait, vous n'avez pas de technique. C'est juste, c'est comme ça. C'est un don. J'ai pas ce don-là, moi. C'est marrant. Moi, c'est l'inverse. Ils hurlent dès qu'ils arrivent vers moi. Je crois que Marie-Père Arnaud a pas mal de questions pour vous. Marie-Père Arnaud, que l'on vous présente. Bonjour. Marie qui est donc le relais des téléspectateurs et des téléspectateurs. L'accès m'a marché avec mes talons. Pardon. On la déguise un peu en vivant. Oui. D'habitude, je suis en jogging et en tong. On a une question de Camille. Est-ce que votre fils aîné regarde vos films ? Est-ce que vous conseilleriez, justement, aux parents qui nous regardent d'aller le voir avec un enfant à partir de quel âge, du coup ? Alors, les enfants les plus jeunes qu'on a eus dans les salles avaient 6 ans, je pense. Mon fils, pendant un moment, me disait, non, maman, je vais pas aller voir tes films. Tu passes ton temps à me dire de faire mes devoirs. Je vais pas pouvoir rentrer dans l'histoire. Mais il a vu le film. Mes deux fils ont vu le film. Et mon beau-fils, ma belle-fille, j'ai oublié personne. Ils ont vu le film aussi. Et ils ont tous adoré. Enfin, vraiment, je pense qu'on peut y aller en famille de façon complètement. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a plein de comiques de situations. On a Marianne qui réagit par SMS. Elle dit merci beaucoup de dénoncer les préjugés dont nous pouvons souffrir. Dans la bande annonce, le coup de la psy qui prend la maman pour la nounou est très bien vu. C'est un moment qui est... Oui, qui est assez savouré. Puis Laurence Oltulski est une comédienne magnifique. Mais ce qui est bien, c'est que justement, dans le film, il n'y a pas de personnages qui sont hyper racistes, hyper méchants. Il n'y a pas de clichés dans... Il n'y a que des gens, oui, qui sont pris dans les stéréotypes qu'ils peuvent avoir dans la tête. Et qui sont tous de bonne foi. Et ce personnage-là, il est savoureux. Parce qu'elle est dans son cabinet. Tout va bien. Et d'un seul coup, on la voit perdre au pied. C'est hyper drôle. Et c'est vrai que mon personnage est confronté comme ça. Être la maman d'un petit enfant blanc aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui ne tombe pas sous le sens. Julie nous demande... Être la maman noire d'un petit enfant blanc. Oui, oui, oui. Faire attention à ce que c'est elle qui prend les trucs. Attention, je vais faire... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? Julie demande si vous avez utilisé votre quotidien de maman dans ce rôle. Est-ce que ça vous a servi ? Oui, ça m'a servi parce qu'évidemment, savoir changer un bébé, savoir lui donner le biberon, même si dans le film, il fallait que je sois un petit peu gauche, ça me permettait d'être un petit peu sécure. Et puis encore une fois, ce bébé, Benjamin, enfin Marius, il a été vraiment... Dès le deuxième jour, il me reconnaissait, il frétillait en voyant. Je redondais, non mais c'était trop facile. Il est très beau. Comment est-ce que vous arrivez à concilier, nous ne demande pas tout, votre vie d'actrice et de votre vie de maman ? Alors ça, c'est un truc incroyable. Il y a des milliards de femmes qui le font sur Terre. C'est fou, hein. Et j'en fais partie et donc je m'organise. Et c'est vrai que parfois, la spécificité de mon métier, mais il y a d'autres métiers comme ça, c'est que parfois, il y a une concentration d'événements au même moment, mais bon, je suis très entourée. Et ça se passe bien. Merci beaucoup, Aïssa Réga. Il a déjà tes yeux, ça sort aujourd'hui au cinéma. Je vous recommande vraiment d'aller le voir, notamment pour voir Vincent Elbaz, dont on n'a pas parlé, qui est hallucinant. On a un casting formidable et Vincent Elbaz avec son slip vert, je crois que c'est irrésistible. Il a une puissance comique, Vincent Elbaz. Et on le redécouvre dans ce film. Merci mille fois, vous êtes solaire.